Bonjour, bienvenue à cette conférence web de la filière FIU2R. Je m'appelle Alfred Marr, je suis médecin interniste à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Cette conférence a comme sujet le traitement de l'artérite à cellule géante maladie de Hortone. Voici mes conflits d'intérêt. Pour cette conférence, je peux m'appuyer sur plusieurs documents de recommandation qui ont été publiés récemment. Il y a notamment deux recommandations françaises, une faite par le groupe d'études français des vasculaires et des gros vaisseaux, le GFA, publié en 2016, et un PNDS qui a été publié en 2017. De manière toute récente, il y a les recommandations actualisées de l'EULAR qui vont paraître très prochainement. Dans l'ensemble, ces recommandations vont dans le même sens. Il y a quelques nuances entre les différents documents. Et puis, ce que je vais vous dire ici, et dans l'ensemble, une synthèse de ce qui se dit dans ces recommandations. Il y a différentes classes thérapeutiques qui sont utilisées dans l'artérite à cellule géante. Une partie dédiée à la corticothérapie, une partie dédiée au traitement adjuvant de la corticothérapie, une troisième et dernière partie sur les autres traitements spécifiques, éventuellement à prescrire pour un traitement d'une artérite à cellule géante. La troisième et dernière partie de cette conférence web sur les autres traitements spécifiques en dehors de la corticothérapie et les traitements adjuvants par méthotrexate ou tocilizumab déjà traités, et aussi sur les perspectives qui nous attendent. Cette partie-là va essentiellement traiter des médicaments associés à la corticothérapie et éventuellement d'autres traitements adjuvants que l'on pourrait utiliser autres que le méthotrexate ou le tocilizumab. Il y a notamment une étude très récente sur l'utilisation de l'abatacept dans un essai thérapeutique randomisé publié il y a deux ans. C'est une petite étude avec 49 patients qui montre que la prescription d'abatacept permettait de réduire le risque de rechute des patients atteints d'une artérite à cellule géante par rapport à un groupe placebo avec un effet qui paraît toutefois pas extrêmement important. Les autres traitements spécifiques, l'aspirine a été pendant très longtemps à dose antiagrégante recommandée chez des patients atteints d'artérite à cellule géante. Dans toutes les recommandations récentes, ce n'est plus le cas. L'aspirine à dose antiagrégante n'est plus recommandée à titre systématique. Aujourd'hui, il est plutôt dit qu'il faut le prescrire selon les indications vasculaires habituelles, mais en ne considérant pas que la retraite à cellule géante est en elle-même une indication à un traitement antiagrégant. Dans les recommandations françaises, on a toutefois préféré, recommandé, ou au moins considéré la prescription d'aspirine pour les personnes qui ont une atteinte ophtalmologique en disant que chez ces patients-là, l'éventuel bénéfice de l'aspirine en termes de prévention d'un nouvel épisode ischémique était très importante chez quelqu'un qui a déjà eu une atteinte ophtalmologique. Pour les autres traitements, pour faire simple, il n'y a aucun autre traitement spécifique vraiment recommandé. Ça, c'est vrai pour les anticoagulants, les statines, éventuellement les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui ont été recommandés vaguement par des études par le passé. Donc, il n'y a pas d'indication à prescrire ces médicaments de principe. Il y a des indications absolument exceptionnelles pour des traitements endovasculaires ou des traitements chirurgicaux dans le cadre d'une artéate assélgéante. Évidemment, il est important d'appliquer les bonnes pratiques de prescription d'une corticothérapie en matière de prophylaxie d'une ostéoporose cortisonique et des vaccins chez des personnes qui seront immunodéprimées par une corticothérapie et éventuellement la prescription d'un traitement adjuvant. Qu'est-ce que l'avenir va nous apporter ? On considère que l'artéate assélgéante est un spectre de différents phénotypes qui vont d'un côté par des patients qui ont essentiellement une présentation céphalique. De l'autre côté, on peut avoir des patients qui ont une atteinte juste des gros vaisseaux de la horte et des branches de la horte. Beaucoup de patients ont d'ailleurs les deux phénotypes mélangés. En terminologie anglaise, on va appeler les uns des artéate assélgéantes céphaliques, cranial, et les autres des atteintes des artéate assélgéantes, avec atteinte des gros vaisseaux, des large vessels GCA. On ne le sait pas encore. On a éventuellement un peu l'impression que les formes avec atteinte des gros vaisseaux étaient à plus haut risque de rechute, mais il est beaucoup trop tôt pour faire des recommandations de pratiques thérapeutiques particulières. en fonction du phénotype. Le traitement adapté au phénotype, pour l'instant, est de l'ordre d'une perspective. Le traitement adapté au risque de rechute, on connaît très mal les facteurs prédictifs de rechute. En tout cas, les études sont assez discordantes. Il va probablement y avoir encore d'autres molécules thérapeutiques qui vont être évaluées dans l'artéate assélgéante, voire de nouvelles associations thérapeutiques, mais là encore, il est beaucoup trop tôt pour en parler de manière formelle. Quels sont les points clés ? L'aspirine n'est plus recommandée aujourd'hui. A prescrire selon le risque vasculaire, évaluer selon les recommandations habituelles en matière de risque cardiovasculaire, et éventuellement à discuter malgré tout chez des patients qui ont une atteinte oufthémologique. Et puis, il faut évidemment appliquer les bonnes pratiques pour prévenir les complications de la corticothérapie dans la prise en charge de cette maladie. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.